Alors, ici on a cette addition, 60 plus quelque chose, ça doit être égal à 90. Donc évidemment, il faut qu'on arrive à remplir cette boîte-là, donc à dire combien il faut ajouter à 60 pour avoir 90. Alors, 60, c'est 6 dizaines, puisque le chiffre qui est là, le 6 qui est là, il occupe la place des dizaines, et 90, c'est 9 dizaines. Donc on a ici 6 dizaines, et il faut qu'on trouve combien on doit ajouter pour avoir 9 dizaines. Alors, évidemment, ce qu'il faut ajouter, c'est un nombre de dizaines. Alors, en fait, on a 6 dizaines, on veut arriver jusqu'à 9 dizaines, donc il faut ajouter 3 dizaines, parce que 6 plus 3, ça fait 9. Donc si on ajoute 3 dizaines, on aura 6 plus 3 dizaines, ça fait 9 dizaines. Donc ça va marcher. Donc 3 dizaines, qu'est-ce que c'est ? C'est 30. 3 dizaines, c'est 30. Donc voilà, on doit ajouter 30. 60 plus 30, ça fait 6 dizaines plus 3 dizaines, ça fait effectivement 9 dizaines. Alors, si on regarde l'autre ligne, c'est la même chose, mais vue de manière un peu différente. 90 moins quelque chose doit être égal à 60. Alors, en fait, là, ce qu'on a, c'est 90, c'est-à-dire 9 dizaines, et il faut qu'on enlève quelque chose pour arriver à 60, c'est-à-dire 6 dizaines. Donc on a 9 dizaines, on veut enlever quelque chose pour arriver à 6 dizaines. Donc, évidemment, quand on a fait celui du dessus, c'est facile. On a 9 dizaines pour arriver à 6 dizaines, il faut enlever 3 dizaines, c'est-à-dire 30. Voilà. Bon, alors c'est assez rigolo à faire, donc on va en faire un deuxième. Voilà, celui-là. On nous dit ici 80 moins 40. Alors, on doit remplir ces boîtes pour arriver à calculer 80 moins 40. Donc ici, 80, c'est 8 dizaines, et c'est ce qui est écrit là, de l'autre côté du signe égal. Donc là, maintenant, il faut qu'on arrive à remplir cette boîte-là, et c'est en bleu, donc c'est ce qui représente le nombre 40, puisque ici, on a déjà le nombre 8 dizaines. Alors 40, le chiffre qui est là, le 4, c'est le chiffre des dizaines, donc c'est 4 dizaines, et 0 unité. Donc 40, c'est 4 dizaines. Donc finalement, ici, je vais mettre un 4. Je vais mettre ça en bleu. Ici, c'est 4 dizaines. Donc la soustraction qui est là, 80 moins 40, elle est égale à cette soustraction-là, 8 dizaines moins 4 dizaines. C'est la même chose. Voilà. Alors on passe à la ligne du dessous. Donc on a de nouveau 80 moins 40. En fait, là, ce qu'on va faire, c'est cette opération-là, 8 dizaines moins 4 dizaines. Si on a 8 dizaines et qu'on en enlève 4, en fait, on va avoir 8 moins 4 dizaines. Donc 8 moins 4, ça fait 4. Alors ici, je vais mettre un 4. Voilà. Donc 80 moins 40, ça fait 4 dizaines. Du coup, on peut assez facilement remplir celui du dessous. 80 moins 40, du coup, c'est égal à 4 dizaines, c'est-à-dire 40. Ça, c'est 4 dizaines. Voilà. Alors on en fait encore un dernier, parce que ce n'est pas trop difficile. Et c'est assez rigolo. Alors, c'est un peu le même. 90 moins 60. Donc ici, on a 90 et ici, on a 9 dizaines. C'est la même chose. Donc là, ce qui est en rouge, ça représente le même nombre. 90, c'est 9 dizaines. Et puis, du coup, on doit enlever 60 et on va exprimer ça en termes de dizaines. Alors 60, le chiffre qui est là, c'est le chiffre des dizaines. Donc 60, c'est 6 dizaines. Donc on va écrire ici 90 moins 60, c'est égal à 9 dizaines moins 6 dizaines. Voilà. Alors du coup, on passe à la ligne du dessous, c'est exactement comme tout à l'heure. 90 moins 60, ça fait donc 9 dizaines moins 6 dizaines. Alors si j'ai 9 dizaines et que j'en enlève 6, il m'en reste 9 moins 6, c'est-à-dire 3. Donc il me reste ici 3 dizaines. Donc 90 moins 60, ça fait 3 dizaines. Alors maintenant, 3 dizaines, on peut très bien dire ce que c'est. 3 dizaines, c'est 3 dizaines et 0 unité. Donc c'est 30, le nombre qu'on écrit comme ça. Donc finalement, 90 moins 60, ça fait 30. 3 dizaines, c'est 3 dizaines et 0 unité. Merci.